salut aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur une ttrs de quelle année 2016 de 2016 donc c'est un modèle 400 chevaux donc on peut voir que c'est une ttrs grignardot avec le pack jambes optionnelles en 20 pouces et l'édition 40e anniversaire c'est ça donc elle a quoi de spécifique c'est celle ci celle là rien c'est juste un petit rappel parce que la vraie 40 tiers elle est différente il n'y en a que 40 dans le monde elle est en config totalement d'origine c'est ça à part la trappe et les vides tentées derrière c'est des feux à l'aide ouais d'accord donc pouvoir quitter le rond c'est toi qui a tout passé en noir ouais je n'ai pas ses logos chez audi d'accord ça fait pas mal ça les sorties sont énormes je sais pas si on se rend compte mais à côté mon point il est ridicule ça c'est l'instagram du frérot donc le latéral comme ça en fait elle paraît pas de 2016 la voiture ça paraît plus jeune je te jure on dirait c'est une voiture 2000 ou 2021 quoi c'est un truc de ouf l'avant les ultra agressif j'aime beaucoup je suis pas très audi mais ouais peut-être ça rend les lignes un petit peu plus tendu que ça allait réellement il ya moins que tu nous double le capot pour qu'on voit le moteur ça on va parler de du sujet le plus intéressant de la voiture donc le fameux cinq cylindres turbo donc dit nous ce qui a été fait là dessus c'est là un stage un éthanol oui elle a un gros échangeur forge et une durée d'admission renforcée d'accord c'est tout ça sort combien ça sort 560 et en couple 760 ouais donc ça doit bien qu'il est dans le siège que l'échangeur on le voit du on le voit ou pas du tout vrai là c'est celui là d'accord on dirait le mien et bien elle a la même que celui-là tellement qu'il est gros la barre à l'avant la barre 3 salle a été retiré d'accord et elle servait à quoi cette barre là c'est juste un renfort en cas de choc c'est même pas ok c'était pour protéger le moteur d'accord du coup au niveau de la boîte là dessus tu es en quoi c'est ce que ça te rapporte ok à la 1 stage 4 ouais donc tu as des passages laser je pense ça doit être un truc de ouf on va la garder l'intérieur vite fait hop donc de dont tu as le pack carbone c'est ça c'est ça donc là où il ya du carbone là dans la qui la finition franchement c'est un truc de ouf tu vois que c'est le haut de gamme de chez audi c'est pas la basique quoi donc là on a encore le rappel de carbone ici avec l'écran multimédia au milieu donc dessus ça n'existe pas le gros gps sur le côté d'accord je préfère celui là ça fait plus sport ça fait un peu lambeaux ça me rappelle un peu les lambeaux à l'intérieur c'est pur ouais j'aime beaucoup et le dessin des sièges est vraiment très très sympa avec les circuits rouges la base c'est en option ça les circuits rouges et sur les sièges aussi du coup je suppose dès qu'on a sur pq rouge on allait l'élisabeth sur la teinture siège et intérieur ici d'accord ça c'est le pack cure étendue aussi donc sur toute la console sur les côtés ça fait vraiment très qualitatif pour le courant la voiture apparaît super jeune c'est un truc de ouf au niveau des freins du coup c'était en céramique tu es en acier d'origine à part les plaquettes qui sont en brembo d'accord t'as senti une différence quand tu les amis ou pas du d'accord ouais au moins c'est comme ça si ça monte en température tu es sûr d'avoir tout le temps des freins ps4 s valeur sur j'ai la même chose sur la mienne puis dans ça change la vie c'est un truc de ouf ouais c'est en 8 pistons et je crois ça doit être du 380 370 pas cet appareil c'est plus gros 370 à 8 pistons c'est énorme quand tu regardes de l'étrier par rapport à ma main c'est un truc de juste tu vois que c'est étudié et donc c'est sûr c'est des disques flottant enfin semi flottant c'est pour pas que ça chauffe trop quand tu n'as des freinages et pour pas voiler les disques bon bah c'est le défaut ouais ça voit quand même sur la bm je suis emmerdé aussi c'est un truc de ouf dès que tu tapes un freinage direct c'est c'est incroyable bah nickel il m'aurait plus qu'à aller faire un petit tour donc ça démarre directement que l'a fait fermé ce que j'avais des clapets dessus il n'y a pas de clapet autant pour moi donc là tu as en clapet ouvert directement ok moi c'est pas si bruyant que ça pour l'instant ouais on entend un petit peu plus même un petit coup d'accès le genre de 3000 ouais c'est feutré mais le bruit est propre ça savait pas un bruit dégueu tu me ferais écouter à chaud on la fera à chou tout à l'heure on verra la différence je mettrai peut-être le rush même d'ailleurs juste derrière je vais vous montrer une petite cinématique que je trouve pas trop mal en fait là la fenêtre elle sort un petit peu de base et quand vous fermez la porte eh ben il descend alors que bmw c'est l'inverse vous ouvrez la porte sbs et vous la fermez ça remonte il ya quand même une petite atmosphère dedans c'est un 2 plus 2 c'est pas de vraies places derrière on peut voir il n'y a pas il n'y a pas trop trop de place ça n'existe pas avec le taux au vent la tt dans toute façon de la version taux au vent c'est cabriolet au feu on ira à gauche à la boîte elle est vachement douce j'ai mal dit qu'on a mis du coup les suspensions sont dures donc je peux avoir les suspensions de souples même si avec les jambes 20 pouces on sent pas ouais parce que tu as les pneus super fins donc ça reste un peu ta pub franchement on est bien installé dans les sièges ils ont pas l'air trop trop ferme tu as déjà fait beaucoup de routes avec la voiture moi je suis revenu de clermont ferrand 400 bornes donc tu as quoi comme mode sur le le compteur en fait le mode ouais des différents affichages là quoi là j'ai les modes aussi de conduite franquet confort dynamique automatique auto après affichage et celui-là je suis là d'accord voilà il ya toutes les infos de la voiture à chaque fois sur les voitures sportives je trouve ça con que la voiture en images mais pas une voiture de sport tu vois j'ai envie de dire le mec qui a une qualité basique il a envie qui marqué rs partout tu vois donc pourquoi sur la rs il marque un truc et encore ce que si on prend une trappe à essence en carbone il ya marqué tt rs mais sur un trappe à essence normal et marqué tt d'accord ce qui est bizarre ouais bah est complètement qu'ils étaient rs tu me rapproches un peu ce que j'ai un peu loin c'est l'électrique dans le côté la barre du bas tu avances vers toi d'accord ouais ouais c'est mieux au moins comme ça si tu fais un vrai freinage et j'ai mes pieds pour m'aider à me tenir sécurité qui est chiant que je trouve c'était que j'accélère vous n'êtes que je freine tu vas être serré la ceinture est de serre d'accord bah j'avais connu un truc que j'aimais pas trop c'était les laissés j'active dans les m5 60 en fait quand tu prends les virages et c'est un style coussin qui bouge d'un côté je détestais ça non on l'a seul à l'aider lombaire ouais c'est pas trop casse-tête dedans même si tu as supprimé que la paix je trouve ça fait c'est pas trop trop de bruit donc tu mises à l'éthanol tu fais combien et coplin entre 200 et 300 200 et 300 bornes le max que j'ai fait c'est 360 en roulant tranquille ouais c'est sûr et puis je trouve pas sûr et quand tu te fais plaisir avec la voiture tu consommes combien je me fais plaisir je suis à 15 ans d'accord ça va encore c'est pas c'est ce que j'ai dit je fais entre 200 et 300 ans d'accord et donc du coup c'est ouais c'est 500 et 55 litres c'est ça réservoir tu m'as dit et du coup tu as le mode séquentiel sur le levier et tu as les palettes au volant par rapport à mon e46 pour passer la vitesse en supérieur pour pousser vers le haut et moi les d'accord que sur mon e46 fallait descendre là je me trouve grave alors que sur mon e46 je suis passé la vitesse ouais bah non moi c'est inversé par rapport à toi aussi c'était comme sur ton e46 et là moi je pense à droite et pas ouais ça aussi s'inverser nous c'est à gauche et moi j'aime pas du tout bah tu vois le mouvement fait je trouve pas logique tu vois normalement quand tu freines quand tu freines ta danse à rétrograder puis ton corps et la tendance à vouloir aller vers l'avant donc c'est logique que le levier tu le pousse tu vois et quand tu accélères tu es censé être collé dans le siège donc c'est logique que tu le ça aussi j'avais pas pensé moi je trouve ça pas la logique du fond des plus moi c'est là je peux faire le passager pas vers moi moi je préfère ça soit vers moi c'est pour ça je veux jamais au séquentiel c'est trop long après c'est vrai que nous ce parce qu'on conduit à gauche mais peut-être ceux qui conduit à droite du coup ils sont mieux pour une fois et tu vois sur mon 540 c'était foutu comme comme toi j'avais un 540 39 et la boîte de vitesse c'était comme toi sauf que c'était côté gauche pas côté droit mais c'est pareil pour être regardé tu tirais pour passer tu poussais tu sens que c'est ferme de châssis c'est pas ta cul mais tu sens que la voiture elle est ferme tu sens la sportivité de la voiture ouais celui-là elle a la veuve après là t'as un petit boulin de rod ça marche bien ça marche même très très bien là tu étais avec les 560 mais ça marche vraiment bien ça colle vraiment dans le siège pour le coup les passages de rapports ils sont super rapide mais je m'attendais à tu sais que ça soit plus sec genre vraiment que ça met des à-coups et en fait non pas du tout avant ça le faisait mais depuis que j'ai fait ma vidange de boîte ça le fait plus avant c'était vachement c'est comme si qu'il y avait un arrêt et après ça repasse et j'aimais pas mais du coup j'ai fait dans le deux boîtes et maintenant c'est nickel ah tu vois tu me fais vraiment découvrir quelque chose que le monde audi je connais pas du tout là celui-là elle est un tout petit peu serré et après là t'as de la visibilité tu sens le comportement de la voiture il est ultra 100 tu vois que c'est fait pour c'est pas à le châssis il encaisse sans problème la puissance c'est quoi même sur les traves et c'est même s'il ya beaucoup de défauts avec ces suspensions là ouais on les sent pas spécialement non le défaut c'est qu'en fait tu as fait beaucoup il y en a beaucoup qui sont des problèmes comme quoi ça fuit en fait et moi je vais pas se défendre la quoi presque 100 000 km ça tu m'avais dit là tu peux aller à gauche on va faire du tour dans la pince dans l'impasse nous on est pop stage 1 lui c'est pop stage 2 tu peux me faire un petit débat voir le 4 roues motrices à 10 mois c'est pas des blagues quand même le départ a été incroyable c'est pas pareil avec la boîte à contre toi qui l'a déjà c'est gérer tout seul Je la trouve plus puissante. Dès que je suis en manuel, j'ai l'impression que ce n'est pas pareil. Tu sais quoi, dans mon 3.35, j'ai la même sensation. Quand je mets les kickdowns en mode S, je ne la trouve plus. Je ne sais pas, je la sens mieux la voiture. Tu vas presque réussir à me faire aimer Audi. Non, c'est normal. On ne se rend pas compte de la vitesse à la caméra, mais ça monte très vite. Tu as vraiment une bonne voiture. Je comprends maintenant tous ceux qui aiment ça. Et du coup, je ne comprends pas ceux qui... Après, peut-être que la RS3, c'est différent de la TTRS. Mais tous ceux qui disent qu'on se fait chier dedans, du coup, là, je ne comprends pas. Je ne sais pas encore où tu es dans un RS3. Peut-être vraiment le RS3, il y a une grosse différence. Mais en tout cas, le TTRS, moi, personnellement, je valide. Je ne connaissais pas. Je comprends les gens qui achètent ça. Clairement, je comprends. C'est efficace. Oui, c'est efficace. Puis ça te colle vraiment dans le siège. La voiture, elle paraît saine. Le bruit n'est pas du tout moche. Je veux même plutôt beau. Oui, 5 cylindres. Que 4 cylindres, c'est vrai que ça ne sonne pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Ah, non, franchement, ça marche super fort. Je l'avais déjà vu rouler de l'extérieur de la voiture une fois. Et c'est vrai que tu vois que ça se déplace, mais dedans, c'est impressionnant. C'est bien pour le chercher. Oui, il n'a pas le temps de refroidir. C'est ça. Tout en dynamique. Non, mais franchement, c'est sympa. Et là, pour le coup, tu me fais vraiment découvrir ce que je connaissais vraiment. Ce qui est impressionnant, c'est que la peluche ne bouge pas. Alors que moi, je suis balancé, je suis balancé dans le siège, mais... D'ailleurs, c'est bizarre, parce que chaque fois que je fais un launch control, d'habitude, la via vers moi. Et là, elle a pas voulu. Ah, la ville est de la visite. D'habitude, tous les launch control que je fais ou les accélérations en deuxième, à via vers moi, et là... Là, elle a pas voulu. Bah, c'est bien, elle est bien casée. Donc la route, on va dire qu'elle est bien faite. Bah, en vrai, tu peux rouler avec ça tous les jours. C'est ça, c'est ma région tous les jours. D'accord, ah ouais. C'est mon délit. D'accord. Et tu fais combien de bornes à peu près par jour ? Bon, moi, ça va, je fais 30 bornes. 30 bornes ? Allez, 15 et 15. Et t'arrives à rouler tranquille tous les jours ou t'es obligé à chaque fois de... Non, 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 je suis tranquille. Quand j'ai pas envie, je suis tranquille. A pas avoir les envie, là. Ça reste en calme. Mais bon, t'as mis la map type origine, c'est ça ? C'est ça. Donc 400 chevaux. Donc on est censé voir comment ça roule d'origine. Alors ça roule bien, mais c'est vrai que c'est... Si on compare avec comment elle était juste avant, ça n'a rien à voir. Là, ça te met dans le siège, mais gentil. Ça te couche. Ouais, c'est ça. C'est certainement gentiment, ça dit s'il vous plaît. Alors que la reproche, elle te dit pas s'il vous plaît. Elle te jette dedans et démerde-toi. Avec la reproche, c'est couche-toi. Ouais, c'est ça. C'est ça, tiré haut. Elle n'a pas aimé la reproche. Ouais. Ouais. À mon avis, tu l'as remis en mode normal et ça repart tranquille. C'est bizarre, elle n'a pas aimé le portant champ d'origine. Ah, mais c'est peut-être l'éthanol en... Quand tu es en map origine, elle a l'éthanol aussi. Ouais, j'ai une map éthanol d'origine. C'est ce que j'ai mis. Ça te l'a fait quand t'es monté bien dans les tours. C'est qu'à partir de 90, après 6 000 tours, on a senti que la voiture ne n'est plus. Après 6 000 tours, elle a lâché. C'est bizarre. C'est bizarre, parce que depuis la vidange de boîte, j'ai plus de rolling launch. Parce que j'ai essayé avec... Il n'y a plus de rolling launch. Ouais. Donc tu sais, là je contrôle sur en roulant. Là, là-bas, il se met de... Pourtant, de juste fait de vidange de boîte. Je me suis remis en éthanol d'origine. La troisième map, c'est l'éthanol d'origine. C'est pas trop vrai. Je vais pouvoir mettre un titre du taclic. Il casse sa boîte. Ouais, il met une accélération, ça tourne mal. Là, tu peux te mettre à droite. C'est bizarre, parce que d'habitude, dès que je me mets en maths, j'ai déjà fait avec Alex VCR. Je me suis mis en map d'origine éthanol. Ouais, t'avais pas touché quoi. Là, sur le début, ça allait très bien. C'est vrai que sur le... Ouais, elle a dû pas aimer la carte ou je sais pas. C'est bizarre. Tu vois, là, on marche. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que si je fais ça, je peux retirer. Est-ce que j'ai que moi, en fait, là, c'est juste le Star & Stop, en fait, qui me... Ouais, c'est l'électronique, en fait, et communique plus correctement. Vu que le Star & Stop est en défaut de ce que j'ai retiré, du coup, ce qu'on arrive, il va me mettre dans ces choses. Si je peux plus tirer avec ma carte d'origine. Ça me fait chier, par contre. Là, ça tient normal. Là, ça tient normalement. Là, elle marche comme... Comme de régime. Non, c'est vraiment le stand. En fait, vu que j'allais s'activer, il est là, il a pris en défaut. Je sais pas si je suis pas... C'est marrant quand même. Ouais, t'as des petits ratés. Ouais, là, des ratés, la voiture. Elle assume pas le haut régime. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le mode 400 et... Et le mode carton, en même temps, il y a 160 chevaux. Donc, forcément, il y a une différence, tu le sens. Mais, ouais, c'est une toute autre voiture. Parce que si on m'a dit, ce qu'on m'a dit, moi, les pop-cafés, c'est pas des pop. C'est en fait, c'est parce que j'ai plus d'un, avec j'ai un échange à l'éthanol, j'ai plus d'injections. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait les pop. Est-ce que t'es un peu riche ? Ouais, c'est ça, je suis un peu plus riche. Du coup, il m'a dit, c'est ce que même mon m'a connu, il m'a dit, c'est impossible que tu fasses des pop. Alors que t'as des catars, ils t'auront jamais mis une carte pop. Et du coup, en fait, c'est un niveau parce que je suis un peu plus riche. D'accord. Mais c'est vrai que, du coup, tu vois, les personnes qui critiquent la TTRS d'origine, je peux limite un peu comprendre que c'est vrai que ça paraît un peu aseptisé, tu vois. Mais par contre, quand c'est carton, là, il faut que tout le monde ferme sa bouche. Clairement, c'est pas une voiture de coiffeur. Tu mets un petit stagent et ça suffit. En tout cas, merci à toi d'être venu. De rien. C'était super sympa. Et puis, je révise ce que je disais sur Audi. Audi, en fait, c'est vraiment pas mal. Ça vaut une BMW. Je ne vais pas dire que c'est mieux, mais ça vaut une BMW. Sous la pluie, c'est marrant. Je demande d'avoir sous la pluie, tu vois. C'est pas linéaire. Parce que justement, c'est ce qui a fait toujours que je roulais en BMW plutôt que dans d'autres marques. Parce que moi, j'aime quand ça glisse, etc. Tu vois. Donc, si c'est pas drôle sous la pluie, moi, ça me frustre un peu. Par contre, ça doit être efficace, tu vois. Ça n'a l'air pas trop, ça. Ouais. Après, quand tu fais le conseil. L'arrière, il commence à chercher la route. On verra ça peut-être prochainement. En tout cas, merci à toi. Mettez un petit like sur la vidéo si vous avez kiffé. Abonnez-vous si vous avez kiffé. Et je rappellerai l'instinct du copain juste en dessous dans la description.